Et coucou amis poissons, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous vous portez bien, que vous avez bien commencé votre année 2023. Aujourd'hui je vous propose votre guidance et quinze derniers jours de, j'allais dire de décembre, mais de janvier. J'ai du mal à me dire qu'on est passé en 2023. Donc de janvier, ça va faire un petit peu résonance avec la vidéo que j'avais fait en début de mois sur votre mois global. On va aller regarder vos énergies, on va regarder votre général, votre professionnel et sentimental. Donc on va commencer d'abord avec vos énergies. Donc si vous êtes poisson en signe, bien sûr solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. N'oubliez surtout pas que nous sommes en séance générale et non pas en privé. Donc cette séance est à prendre avec le plus de recul possible, bien évidemment. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une séance privée à me contacter. Tout est sous la vidéo si vous en avez besoin. Donc c'est parti, on y va. Je vous donne les messages que je reçois. Allez, votre carte énergie pour cette quinzaine. On vous parle de la grande aventure, de prendre un risque et de prendre des initiatives. Vous allez de l'avant, vous avez envie d'avancer. Ça sera votre énergie sur cette quinzaine. On vous conseille vraiment de tenter les choses, d'aller de l'avant, quitte à en prendre des risques, ne pas avoir peur de foncer presque. Là je vois que vous êtes en mode déterminé. Les poissons, vous avez envie d'y aller franco pour pouvoir obtenir ce que vous avez envie. Si, peut-être dans votre sentimental pro, on va les regarder. Mais voilà, vous avez envie de tenter les choses et de faire avancer surtout. Parce que là, avec la carte de la grande aventure, on n'y va pas à moitié. On y va franchement. Allez, on y va. On regarde du coup sur votre général, les poissons. Qu'est-ce que je vois ? Allez, pour vous, les poissons. Poissons. Alors on est toujours sur l'eau, toujours avec un bateau. Les poissons, donc faites du bateau. Non, je rigole. Mais voilà, on a cette notion de se laisser porter encore une fois sur une grosse énergie. On a l'eau. L'eau, ça vous parle également de tout ce qui est au niveau émotionnel. Peut-être aussi quelque chose qui avance au niveau émotionnel. Une envie de se laisser porter aussi par ses émotions. Attention par contre à ne pas vous laisser envahir. Et pour d'autres, c'est la peur de s'ouvrir, tout simplement les poissons et de se laisser aller. Parce que ça fait peur de lâcher prise. On a la carte de la réussite, donc magnifique. Finalement, ça vous va plutôt bien de partir à l'aventure. La passion et le départ. Un nouveau départ pour certains. Vous avez envie de tenter des choses, de prendre votre envol, de prendre la hauteur. Une envie peut-être de voir les choses plus grandes, différemment. Plus loin aussi, ça me parle de quelque chose qui est à distance. C'est peut-être une relation aussi. Vous ressentez peut-être quelque chose avec une personne, mais vous n'osez pas. Il y a eu peut-être une séparation aussi. Et donc du coup, vous avez peut-être envie de reconquérir quelqu'un également. Il y a cette notion, en tout cas, de prendre un risque, de tenter d'ouvrir son cœur aussi. Et de vivre d'une passion ou de vivre une relation assez passionnelle. Il y a ce besoin, soit de nouveau départ, soit pour certains, c'est parce que vous partez et vous faites quelque chose de différent et de nouveau. Vous prenez le risque de partir. On a la maison, le foyer. Ok, les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de paix retrouvée. Ok, dans le foyer, dans la maison. Je pense que vous prenez des initiatives et vous avez compris certaines choses. On vous parle de trafic. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les poissons ? On vous parle de l'honneur pour cette fin et d'intelligence. Parfait, les poissons. Oh, les poissons, on a la plus belle carte du jeu. La plus belle du béline, c'est la carte bleue. C'est la plus positive. On ne peut pas faire mieux dans le béline. On sort cette carte, c'est la carte gold, moi je l'appelle. C'est vraiment, tout est possible. On peut tout avoir, tout acheter, c'est incroyable. Il n'y a vraiment que du positif à la clé. Donc vous sortez d'une stérilité. Vous sortez d'un dilemme et d'un combat. Peut-être d'une problématique, d'un désaccord, d'une prise de tête, de quelque chose dans le conflit, de dispute, etc. Quelque chose qui était bloqué, qui était un petit peu figé. Donc les choses avancent, évoluent et ça vous va super bien parce que vous avez l'élévation juste après. Donc il peut y avoir un conflit. Il n'y a plus à voir un conflit. Et vous avez envie peut-être d'un nouveau départ. Envie de bouger aussi, ça peut être de bouger. Moi je fais tout bouger. Ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être aussi quitter la région, quitter un pays, partir sur un déménagement pour pouvoir vous rapprocher d'une personne, pour pouvoir concrétiser une passion ou peut-être un boulot. Mais ça vous porte, j'allais dire du feu de Dieu, mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment une initiative qui est là pour vous et qui va vraiment vous aider, vraiment. Vous devez vous laisser porter par cette vague-là d'envie, d'initiative, de passion, de feu à l'intérieur de vous. Ça vous porte et ça vous va bien. Ça vous va bien parce que finalement, peut-être que vous étiez figé, bloqué. Et là, vous avez envie que les choses se décantent. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se décante aussi au niveau d'une maison, d'un foyer. Peut-être par rapport à des personnes autour de vous. On a cette notion de banque, assurance, notaire, etc. Avec la carte du trafic. On a les honneurs, donc du positif pour vous. Ça peut être un nouveau contrat, un nouveau boulot. Quelque chose qui vous va super bien. Ou vous apprenez. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau aussi au niveau pro. Et ça vous va comme un gant. C'est quelque chose de nouveau. Vous vous prendrez un peu de risque, un peu d'initiative dans ce nouveau job. Mais, ou dans cette envie de partir sur quelque chose de nouveau. Mais c'est très, très, très positif. Vraiment, vraiment, vraiment. On va les regarder du coup. On va les creuser. Mais vraiment, on pourrait presque s'arrêter là tellement que c'est beau. Franchement, les poissons. Allez, on va les regarder un peu plus au niveau pro. On va les creuser. C'est là où après tout est négatif. Vous allez me dire, mais Sabrina, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas du tout. Bon, on est bien sur le travail. On a encore l'étranger en carte de coupe. Allez, sur votre pro, les poissons. Sur cette fin de janvier, je me connecte. Ok, on a la loi. On a l'équilibre. Alors, soit quelque chose qui se règle au niveau de la loi, peut-être au niveau administratif, peut-être juridique. Et ça peut être aussi un équilibre dans votre vie. On a la clairvoyance. Les poissons, alors, est-ce que c'est quelque chose qui peut être un domaine de travail ? Est-ce que c'est par rapport à une envie de clairvoyance, une envie d'aller voir quelqu'un à ce niveau-là pour retrouver une forme d'équilibre ? Ça peut. On a la famille. Ok. On a la famille. Alors, on a bien le travail. Donc, on est bien sur le bon domaine. On a encore cette décision qui s'acte. D'accord. Avec l'argent en clé. Enfin, en clé. Qui se retourne également. J'entends que peut-être par rapport à du professionnel, vous allez avoir de l'appui. Un verdict positif. Un verdict positif. Vous êtes entouré. Vous avez besoin de la famille. La famille vous porte beaucoup, les poissons. Il y a un besoin d'être ok au niveau pro avec les personnes autour de vous. Et on a l'ouverture. Et on a l'ouverture. Magnifique. Les poissons, votre jeu est magnifique. On a la carte du miroir magique pour moi qui est une des plus belles du jeu. De cet oracle du moins. Avec la carte de l'ouverture derrière qui est juste magnifique. Donc, on a vraiment une communication dans le professionnel qui va porter ses fruits. Il y a un verdict qui tombe. Vous attendiez peut-être quelque chose au niveau de la loi, au niveau d'une autorisation ou de la santé. Ou par rapport à quelque chose, à partir peut-être d'une entreprise pour pouvoir justement donner naissance à une nouvelle, de nouvelles opportunités. Donc, accepter un nouveau boulot. Vous êtes peut-être sur un changement de pro. Peut-être aussi vivre autre chose ailleurs en famille. Question de déménagement, de bouger ailleurs, etc. Et là, on vous dit qu'il y a une correspondance très, très bénéfique. Encore une fois, avec beaucoup de possibilités devant vous. La famille est axée en plein centre. Donc, vraiment important, une grosse stabilisation. Peut-être aussi quelque chose à faire vis-à-vis d'un enfant, j'entends. Il y a peut-être une aide ou un appui par rapport à un enfant. Peut-être un financier par rapport à un enfant. Une aide aussi, peut-être, par rapport, vous savez, au niveau, je ne sais pas moi, des bourses, une prime. Quelque chose comme ça, qui pourrait être un plus pour vous. Quelqu'un qui a droit à un coup de pouce au niveau entreprise également. Vous tentez... En fait, là, je sens que, voilà, vous êtes sans limite. Vous ouvrez la boîte de Pandore parce que la loi tombe. Parce que vous avez enfin ce verdict que vous attendiez. Et là, l'argent rentre. On est vraiment sur de la projection, une envie de voir venir, d'être vraiment dans de la construction. Quelqu'un qui est complètement en adéquation aussi, peut-être, au niveau de ses dons, de la clairvoyance, etc. Ça peut être des soins énergétiques. C'est tout ce qui est, voilà, ésotérique, etc. Il y a vraiment, peut-être aussi, un héritage familial, finalement, qui est là. Peut-être que vous avez, vous allez concrétiser une entreprise par rapport à ça. En tout cas, très, très positif. On voit que le travail paye. On voit que vous prenez des décisions. Vous prenez le risque. Vous prenez des initiatives qui vont vraiment porter ses fruits. On vous ouvre à la communication. À ouvrir votre communication. D'être aussi à l'écoute des autres, aussi, un peu plus, comme peut-être vous. Vous avez besoin aussi qu'on vous écoute, d'avoir peut-être l'impression que vous êtes entendus. Mais ça, vraiment, ça vous porte vraiment dans des choses très, 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 très lumineuses, très, très belles. On va aller voir au niveau sentimental. On est plutôt raccord, du coup. On va voir au niveau sentimental, pour vous, les poissons. Qu'est-ce que je vois ? Hop ! Alors, elles ne veulent pas se mélanger. On va les remélanger. Voilà. J'aime pas quand ça se mélange mal. Vous voyez, ça a même encore du mal. On va le refaire encore une fois. J'aime bien quand ça se... Quand ça se mélange bien. Parfait. Allez, on y va, les poissons. Qu'est-ce que je vois, pour vous, sur votre sentimental ? De cette quinzaine. Alors, on vous parle d'un temps, un petit peu pour certains, de solitude, de repli, peut-être d'être dans sa bulle aussi, tout simplement, avec quelqu'un, avec une personne. Il y a peut-être un besoin aussi de s'isoler, de prendre le temps d'analyser les choses. Ça peut être pour mieux réfléchir. Ouais. Il y a besoin de réfléchir par rapport à une union, à une relation. Un peu de stress, un peu de soucis. Dans une relation, dans un couple. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu loin de tout, un petit peu isolé. Pour certains, c'est parce que vous êtes seul que c'est beaucoup de stress, c'est parce qu'il y a une relation qui vient de s'arrêter, donc la solitude vous pèse, pour certains. C'est quelque chose qui est difficilement supportable, clairement. Ok, donc on vous dit, ben, d'y aller, de prendre des initiatives, de ne pas rester en repli, dans votre tour, finalement. Allez, on vous parle. Ah oui, on vous dit, allez-y. Communication dans le foyer, dans la maison, très importante. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Beaucoup de force, le renard. Ok. On a la faux. Je vais arriver, je vais le mettre à l'endroit. Voilà. Bravo Sabrina. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'une situation qui vous stresse un petit peu. Il y a une communication doublement à travers, peut-être, des écrits, des échanges. Peut-être un petit peu quelque chose d'un petit peu gardé, un peu secret, que vous gardez à l'intérieur de vous. Ça peut vous parler aussi de livres, de peut-être quelque chose que vous allez lire, j'entends, qui peut peut-être vous aider et voir beaucoup plus clair. Il y a cette notion de faire preuve de sagesse aussi. C'est comme si, ça me parle de coucher les mots sur le papier. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'écrire. Vous êtes dans l'écriture ou l'écriture est un exutoire, je ne sais pas. Mais cet écrit vous aide. Elle vous aide par deux fois. Elle vous aide à retrouver de la force et en même temps à couper ce qui était plus bon pour vous. Pour certains, c'est parce que vous êtes seul. Et peut-être la lecture, l'écriture est une source pour vous pour pouvoir justement retrouver des énergies positives, vous aider par rapport à une séparation surtout, j'entends. Donc du coup, ça vous fait découvrir aussi une nouvelle facette de vous-même. Et ça vous donne envie d'être beaucoup plus dans l'ouverture, dans une relation. On a quand même l'arbre qui nous montre, qui nous montre, je ne suis pas du sud moi non, qui vous montre beaucoup de force intérieure, une force vitale. Il a besoin de retrouver, de couper à tout ce qui est stressant pour peut-être mieux vous retrouver vous-même, pour pouvoir justement peser le pour et le contre dans une relation. Il y a une envie de renouveau, quoi qu'il en soit. Vous avez envie que les choses avancent et évoluent. Pour certains, ça peut être une relation qui se termine parce que vous êtes en repli. Vous êtes un petit peu trop stressé, vous vous sentez seul dans une relation, pour certains. Vous avez beau dire, redire, etc. Bon, ben voilà, le contrat tombe. Vous avez envie de stopper une relation. Vous avez peut-être besoin de faire un break dans un couple. Couper un petit peu pour pouvoir peut-être mieux savoir finalement ce que vous ressentez dans cette relation. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver quelque chose de lumineux parce qu'autour de vous, il y a le serpent, il y a une toxicité autour de vous. Mais la chance vous sourit. Donc encore une fois, de prendre des initiatives et ne pas rester figé dans votre tour là, ça vous permet vraiment, encore une fois, d'ouvrir la conversation, de faire avancer les choses. Parce qu'avec la carte numéro 1, on est vraiment sur le début, le début de quelque chose, l'ouverture et ça va vite. Ça va vite et ça, c'est complètement en raccord avec la carte de la grande aventure. Donc c'est quelque chose qui avance, qui doit avancer. Parce que vous ne pouvez pas rester dans la configuration. Alors, bien sûr, vous pouvez, vous faites comme vous voulez. Bien sûr, ce n'est que du conseil et c'est dit avec toute la bienveillance du monde. Mais voilà, il y a quelque chose pour certains qui vous fait souffrir, où il y a un gros manque d'amour ou d'attention ou de solitude. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que c'est tout simplement de sortir de sa zone de confort, de se faire un peu violence pour pouvoir vous ouvrir aux autres, à rencontrer de nouvelles personnes, etc. C'est peut-être ça, le risque pour vous, parce que ça vous est peut-être difficile, etc. Mais ça vous porterez vraiment dans du positif. Donc voilà les poissons. J'espère que ça vous parlera, que ça vous guidera. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si ça vous a guidé. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner. C'est pas grand-chose, mais moi, personnellement, ça me fait super chaud au cœur et plaisir. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas. Vous avez sous la vidéo les liens de ma boutique pour pouvoir entrer en communication avec moi. Vous avez tout ce que je propose, donc vous pouvez aller regarder. Également, en tout cas, si vous en ressentez, vous, le besoin, n'hésitez pas. Moi, ça me fera toujours très plaisir de vous guider. Sur ce, je vous embrasse. Je vous envoie plein de belles énergies. Et je vous dis à très, très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye, bye.